Bienvenue à notre dernière leçon dans notre série, l'Évangile de Luc, le Jésus historique. Nous sommes rendus à la leçon numéro 13, l'accomplissement, c'est la deuxième partie de cette section, Luc 23-26, jusqu'à la fin, Luc 24-53. Eh bien, regardons une dernière fois notre plan d'études. Nous sommes rendus à la dernière section, l'accomplissement, chapitres 22 à 24. Maintenant, j'ai mentionné le fait que nous avons suivi un plan d'études basé sur la géographie. Le ministère de Jésus, on a regardé le ministère de Jésus basé sur la géographie, parce que Luc, en voulant établir un contexte historique et un compte-rendu historique de la vie de Jésus et son ministère, pour son seul lecteur, théophile, fait ça en encadrant les événements de la vie de Jésus en ce serment de deux facteurs. Premièrement, le temps dans l'histoire, soit le temps de l'année ou le temps du festival ou le temps d'histoire dépendant de celui qui est un chef politiquement ou les chefs religieux, vous savez. Il nous donne le nom des gouverneurs, il nous donne le nom des rois, des hauts sacrificateurs, toutes sortes d'informations qu'on peut vérifier historiquement. Et il nous donne aussi le lieu où les événements ont pris place. Donc, les différents incidents sont groupés, basés sur le fait que Jésus était, vous savez, dans le nord. Sur toute l'information et toutes les choses qui se passaient lorsque Jésus était au nord du pays, lorsque Jésus voyageait vers le sud, une fois rendu dans le sud. C'est toujours basé dans le temps, dans l'histoire et le lieu. Non pas comme Matthieu et Marc et plus tard Jean, qu'ils ont eu, eux, des thèmes théologiques. Matthieu, Marc et Jean, eux autres, ils voulaient présenter Jésus, vous savez, avec des objectifs philosophiques. Matthieu, le Jésus et le Messie divin selon les Écritures, Marc, Jésus avec une nature divine. Jean, Jésus qui est en même temps homme et Dieu. Et finalement, Luc, le but de Luc, c'est de mettre Jésus, le Fils de Dieu, dans un contexte historique. Et pour ceci, on a besoin, premièrement, d'établir le temps actuel et les places où ces choses-là ont, vous savez, où ça s'est passé, toutes ces choses-là. Et maintenant, ce qui concerne l'étude de l'Évangile de Luc est concerné. Nous, dans cette dernière leçon, nous allons finir la révision des trois derniers événements de la Passion de Jésus. Je vous montre de nouveau les dix événements de la Passion. On avait dit que la Passion de Jésus, c'est tous les événements qui se passent pendant que Jésus a été torturé, sa crucifixion, sa mort, son ensevelissement. Tout ça, là, ensemble, on se sert souvent d'un mot pour décrire tous ces événements-là. La Passion, dix événements. La dernière fois, on a étudié les premiers sept événements. Cette fois-ci, les trois dernières, la torture et la croix de Jésus, Jésus crucifié et le corps de Jésus mis dans un sépulcère. Eh bien, dans la dernière leçon, nous avons révisé l'apparition de Jésus, vous savez, devant Pilote et l'effort de Pilote pour sauver Jésus. Mais enfin, il a cédé la victoire au chef religieux juif et à la foule en donnant la permission d'exécuter un homme qu'il croyait innocent. Pilote, lui, il ne croyait pas que Jésus était coupable. Mais pour ne pas avoir, vous savez, du trouble, pour ne pas avoir des mauvais rapports de lui par les chefs religieux assez supérieurs, il a donné la permission d'exécuter Jésus. Eh bien, dans notre dernière leçon dans cette série, nous allons examiner les derniers trois événements dans la Passion du Seigneur et la glorieuse conclusion de l'Évangile de Luc. On se retrouve maintenant en Luc, chapitre 23, verset 26. Nous allons lire quelques passages qui expliquent la torture et la croix de Jésus. Luc, chapitre 23, verset 26, Luc écrit « Comme il l'amenait, ils prirent un certain Simon de Sirène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. » On continue. Jésus se tourna vers elle et dit « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici des jours viendront où l'on dira « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. » Alors ils se mettront à dire aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Couvrez-nous », « Car s'ils l'ont fait ces choses du bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? » On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. » Bien, Luc ici ne mentionne pas la torture physique et psychologique que Jésus a subie aux mains des soldats romains avant son exécution. Jésus a été affabli énormément et on a mis au service Simon qui était un juif et puis on l'a amené pour aider et porter la croix du Seigneur. Dans l'évangile de Marc, Marc, il mentionne les deux fils de ce Simon ici, là, qui ont devenu des membres de l'église assez importants à l'église à Jérusalem. Maintenant, Luc mentionne les femmes qui pleuraient et qui lamentaient, ça voulait dire qu'il exprimait la lamentation traditionnelle pour une personne qui était déjà morte. Jésus n'était pas mort encore, mais c'est tout, vous savez, il va être mort bientôt, là. Et puis, ils le lamentent et ils sont en deuil comme ils seraient déjà morts. Et, jugeant par la réponse que Jésus donne à ces femmes-là, ce n'était pas ses disciples parce qu'il leur dit d'arrêter de le lamenter et commencer la deuil pour eux-mêmes. Ceci est une référence prophétique à la souffrance terrible et la destruction qui va prendre place dans l'année 70 après Jésus. Oui, 70 après Jésus. Quand les Romains vont venir, ils vont détruire la ville de Jérusalem, le temple, ils vont tuer les citoyens. Quand Jésus parle du bois vert, il parle de sa vie à lui, sa vie sans péché. Et le bois sec, c'est la nation juive dans sa culpabilité. Et, en effet, ce qu'il dit, c'est que si c'est cela qui arrive à l'innocent, imagine ce qui va arriver à ceux qui sont coupables. Luc mentionne les deux criminels, des voleurs que Pilate a choisi d'exécuter avec Jésus. Et ça, c'était tout simplement une démonstration de son mépris pour les Juifs. Vous savez, c'est une façon de dire, voilà ce que je pense de cette nation. Vous savez, voici le roi des Juifs, je vais crucifier deux malfaiteurs, un à côté de l'autre, vous savez, du roi des Juifs. Eh bien, on continue le neuvième événement, c'est la crucifixion de Jésus-même. Notez que la description de Luc de cet événement est composée tout simplement de réactions et non d'actions. Luc, il ne décrit pas, vous savez, les soldats ont mis les clous et puis, vous savez, il y avait de la souffrance, il y avait le sang. Il ne décrit rien de l'action de la crucifixion. Il décrit la réaction des gens en voyant Jésus crucifié. Disons ensemble un passage en verset 33. Donc, ce verset-là établit la scène d'une façon la plus briève possible. Jésus est crucifié avec les deux voleurs à la droite et à la gauche. Ça se peut que Luc savait que son lecteur, Théophile, c'était un gentil, lui. Et probablement, il pensait que Théophile était déjà familier comme grec, vous savez, comme gentil. Il était déjà familier avec ce style d'exécution des Romains et n'avait pas besoin d'explication. Et maintenant, on va regarder les différentes réactions à la crucifixion de Jésus que Luc décrit. En verset 34, il dit, « Jésus dit, Père, pardonne-le, car ils ne savaient ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. » Sur la première réaction à la crucifixion de Jésus, c'est Jésus lui-même. Jésus va parler plusieurs fois, mais sa première réaction à tout ce qui s'est passé, c'est de plaider à Dieu pour la miséricorde et le pardon pour ceux qui l'ont mis sur la croix. Vous savez, Dieu a répondu cette prière parce que quelques semaines plus tard, « Pierre et les apôtres offraient le pardon de Dieu pour tous les péchés, incluant ce péché, vous savez, d'avoir nié le Messie. Pierre offre le pardon à tout le monde. » Et on se demande si la journée de la Pentecôte, il y avait des mille de personnes qui écoutaient l'Évangile et l'offre de pardon, s'il n'y avait pas dans cette foule-là, s'il n'y avait pas aussi des gens qui étaient dans cette foule, qui regardaient, qui voyaient la crucifixion de Jésus. Qui sait combien dans cette foule, vous savez, dans le groupe de trois mille qui ont été baptisés, comment qu'on sait qu'il n'y avait pas des gens qui étaient là pendant la crucifixion? Peut-être des gens qui ont ri ou ont moqué Jésus et qui, après, sont répandus et ont entendu l'Évangile et, à ce moment-là, ont été pardonnés pour ce péché-là. On ne le sait pas, mais, vous savez, la prière de Jésus a été, l'opportunité était là pour être exaucée. On mentionne aussi qu'on partageait ses vêtements. Les vêtements et l'argent, en tout cas, tous les articles qui appartenaient à celui qui était condamné devenaient automatiquement la propriété des soldats qui avaient la responsabilité de l'exécution. Donc, ils ont divisé son linge parmi eux. On continue avec la prochaine réaction et ça, c'était la réaction du peuple. En verset 35, Luc dit « Le peuple se tenait là, en regardait. » Luc va mentionner la foule plusieurs fois, un peu plus tard, mais pour maintenant, il dit tout simplement qu'ils étaient tranquilles. Maintenant qu'ils voient le résultat horrible et la réalité de ce qu'ils demandaient, là qu'ils voient le résultat de ce qu'ils demandaient avant devant Pilate, et le résultat de l'exécution est là devant eux, là. Ils voient Jésus crucifié. Là, personne ne parle. Vous savez, personne ne parle. Je veux dire, pense, là, mettons-nous dans l'esprit de ces gens-là. Crucifié devant eux et qui est après mourir et souffrir, là, d'une douleur terrible, là. Ce n'est pas un meurtrier ou un voleur, mais c'est un enseignant, un rabbi qui vient de Galilie, un juif comme eux qui a été exécuté devant eux par des païens. Tout d'un coup, là, tout ça, là, vous savez, c'est un moment sobre pour les gens. Vous savez, l'excitation et tout ça, là, de la foule ensemble, crucifié, vous savez, tout ça, là, ça s'est passé. Là, on a juste le résultat devant nous, là. Et on réalise qu'on a une partie de culpabilité dans cette chose-là. Et donc, la réaction du peuple, c'est qu'il n'y a pas un mot. Tout est silencieux. La prochaine réaction que Luc décrit, la réaction des chefs religieux. On lit, « Les magistrats se moquaient de Jésus, disant qu'il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Celui qui a parlé, a parlé d'une façon cruelle. Il moquait un homme qui était mourant, qui souffrait. Ces gens-là se servaient de la crucifixion comme une preuve que leur, vous savez, leur réclamation que Jésus était un imposteur. Tu sais, l'idée, c'est un imposteur, c'est pas vraiment le Fils de Dieu. Regarde, là, il est sur la croix, il est prêt à mourir. Comment le Fils de Dieu peut mourir? S'il y a le Messie, le Christ de Dieu, bien, qu'il se sauve lui-même de cette exécution. Le fait qu'il ne se sauve pas lui-même, le fait qu'il est mourant et qu'il ne peut pas, vous savez, se sauver, prouve que non seulement qu'il n'y a pas de pouvoir, mais prouve que tout ce qu'il a dit n'est pas vrai. Vous savez? Donc, le blasphème ici est non seulement contre le Fils, mais aussi contre le Père, parce que c'est le Père qui a envoyé le Fils. L'autre idée aussi, c'est que tous ceux qui ont cru Jésus, qui croyaient qu'il y avait le salut à travers lui, ceux qui étaient ses disciples, bien, les chefs religieux se moquaient. Non seulement que celui qui est sur la croix n'a pas de pouvoir, tous ceux qui suivaient ce type-là n'a pas de pouvoir non plus. Les promesses, ses promesses à lui valent absolument rien. C'est à ça qu'ils étaient derrière leur, vous savez, leur moquage du Seigneur. Prochain groupe sont les soldats, la réaction des soldats romains. On lit un peu, verset 36, Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Maintenant, les insultes des soldats étaient dirigées moins à Jésus comme individu et plus au peuple juif. Vous savez, si on est soldat romain et nous sommes postés en Judée, qui n'était pas le meilleur, vous savez, ce n'était pas le meilleur devoir, ça, si on était un soldat romain. Cette place-là, Jérusalem, était loin de Rome, loin de la civilisation. Ils étaient parmi un peuple difficile, divoué à une religion qui ne comprenait pas eux. Donc, leur attitude était, « On vous défie de descendre de cette croix. » L'idée, c'est que, « Tu descends de cette croix, on va te remettre sur cette croix. » C'est ça, l'idée. L'inscription disait, « C'est le roi des Juifs. » Mais le sentiment derrière cette inscription-là disait, « Voici ce que nous, on pense du roi des Juifs. » « Ce qu'on fait à ceux qui se pensent le roi de n'importe quoi et de n'importe quelle chose. » C'était une démonstration de force et de brutalité et un avertissement à d'autres rebelles qui voudraient faire du trouble dans le futur. Vous savez, les Romains crucifiaient des gens et les mettaient au long de la route et laissaient tous les crucifiés au long de la route pendant des semaines. Vous savez, ils voulaient faire une leçon. C'était exactement la même chose avec Jésus. La leçon était pour le peuple. Voici ce qui arrive à ceux qui lancent un défi à notre pouvoir. Maintenant, Luc décrit la réaction des deux brigands. Vous savez, les deux voleurs, à la gauche et à la droite, il écrit, « L'un des malfaiteurs crucifié l'injuria, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons qu'on méritait nos crimes. » Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Eh bien, Luc, vous savez, il prend un peu plus de temps en décrivant la réaction des deux, vous savez, les deux brigands, chaque côté de Jésus. Matthieu et Marc nous disent que Jésus a été, vous savez, était insulté par les deux. Les deux, voilà, au début insultaient Jésus. Mais on a une idée, vous savez, ce qu'ils ont dit, parce que Luc a préservé un peu de dialogue entre ces personnes-là. Un brigand inclut ce que les chefs religieux juifs disaient en poussant Jésus de se sauver lui-même et de les sauver eux aussi, s'il était le Messie. Vous savez, un des voleurs, il prend tout simplement les mots des chefs religieux et il dit la même chose à Jésus, vous savez, « Si tu es le Messie, sauve-toi et sauve-moi aussi. » Vous savez, on pense souvent aujourd'hui que l'autre voleur, celui qui a demandé à Jésus, là, le pardon, là, souvent on pense que celui-là n'a rien fait de spécial avec sa demande, que Jésus, vous savez, se souvienne de lui. « Baf, il a fait sa vie, il a fait ce qu'il a voulu, là, il était proche de la mort, hop, à la dernière minute, il dit à Jésus, « Ah, bien, sauve-moi, il est sauvé. » Mais il faut réaliser que, vous savez, il était obligé de faire plusieurs choses en demandant ça à Jésus. Il fallait premièrement qu'il contredire et réprimande son, vous savez, l'autre voleur. Et aussi, il faudrait contredire les soldats et les chefs juifs publiquement en défendant Jésus et après en lui demandant pour la miséricorde. Ça, il fallait envaler notre orgueil à ce moment-là. Il était un voleur, mais d'une façon ou d'une autre, il était au courant du royaume à venir. S'il était un juif, probablement, il faisait référence au royaume, vous savez, à la fin du monde. Il voulait faire partie au royaume à la fin du monde, vous savez. C'est intéressant à noter que Jésus lui a promis qu'il serait dans le paradis, le ciel, vous savez, aujourd'hui avec lui, la journée même. Ceci n'est pas tout simplement un pardon de péché, mais c'est aussi une prophétie. Parce que normalement, ça prenait trois à quatre jours pour mourir d'une crucifixion. Parce que, vous savez, éventuellement, on étouffait. Vous savez, on se repoussait toujours sur nos jambes pour rester debout, pour être capable de respirer. Mais éventuellement, on affaiblissait tellement à un point où on descendait et à ce moment-là, on était asphyxiés par la pésanteur de notre propre corps sur nos poumons. C'était la façon qu'ils mouraient ou ils mouraient de blessure. Eh bien, normalement, comme je vous le dis, ça prenait trois à quatre jours à mourir de crucifixion. Mais parce que le sabbat approchait, les Juifs ont demandé à Pilote de donner des commandements à ses soldats de casser les jambes des hommes sur la croix pour avancer leur mort. Vous savez, ils ne voulaient pas attendre trois à quatre jours parce que c'était le sabbat. Et dans la religion juive, on ne doit pas laisser un exécutif, vous savez, sur la croix. Quelqu'un qui est mort, vous savez, c'était impur. Il fallait enterrer cette personne-là et on ne pouvait pas laisser ça pour le jour du sabbat. Pour avancer la mort, les Juifs ont dit à Pilote, bien, allez avancer la mort et ils cassaient les jambes. Quand les jambes étaient cassées, eh bien là, à ce moment-là, on perdait le poids et c'était la fin. Eh bien, quand on considère ces choses-là, avec les jambes cassées, les hommes ne pouvaient pas se supporter et mourraient d'exphyxie. C'est ça que je vous ai dit. Il est tout fait. Eh bien, le voleur, lui, qui a demandé à Jésus pour le pardon, il n'y avait pas de manière à savoir qu'il mourrait cette journée-là, vous savez. Mais Jésus a dit, aujourd'hui, tu vas être avec moi au paradis. Ça, ça voulait dire qu'aujourd'hui, premièrement, avant d'être avec lui au paradis, il faudrait qu'il meure aujourd'hui. Donc, Jésus faisait même une prophétie. Il lui a dit quand il était pour mourir et c'était la journée même. Une autre chose à discuter ici, vous savez, le vieil argument, là, le voleur sur la croix, il a été sauvé, mais on ne l'a pas baptisé, et donc le baptême n'est pas nécessaire pour le salut. Eh bien, vu qu'on étudie ce passage-là, on doit savoir aussi comment répondre à cet argument. Et voici une manière qu'on peut répondre à cet argument. Quand Jésus faisait des guérisons, et au moment qu'il a guéri un paralytique en Marc chapitre 2, verset 10, dans cet passage, on voit, vous savez, l'argument pour répondre à cette question. Donc, quand Jésus a guéri le paralytique, il a aussi pardonné ses péchés. Et c'est dans ce passage-là qu'il y a la réponse à cet argument-là. Regardons, là, pour un instant, Marc chapitre 2, verset 10. Ici, Marc écrit que Jésus dit, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Parce qu'au début, il a dit au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés. » Et puis, les pharisiens pensaient, « Eh bien, pour qui qui se prend, lui, seulement Dieu peut pardonner les péchés. » Donc, Jésus dit, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre pour pardonner les péchés. » Il a dit, tu sais, « Lève-toi et marche. » Le miracle d'avoir guéri le paralytique confirmait que Jésus avait le pouvoir pour pardonner les péchés. S'il a le pouvoir de guérir miraculeusement un paralytique, il a aussi le pouvoir pour pardonner le péché. C'est ça le point que Marc fait ici. Eh bien, le point que nous avons fait pour répondre à l'argument, le voleur n'a pas été baptisé, tant que Jésus était parmi nous ici sur la terre, il avait le droit et le pouvoir de pardonner le péché des gens tout simplement avec l'exercice de sa volonté. Si Jésus disait, « Tes péchés sont pardonnés, ses péchés sont pardonnés. » Pourquoi? Parce que Jésus est le Fils de Dieu. Il a le droit de pardonner de la façon qu'il veut. Et dans le passage de Marc, c'est ça qu'il fait pour le paralytique. Et ici, dans Luc, c'est la même chose qu'il fait pour le brigand, pour le voleur. Alors, sa volonté est qu'il va pardonner cette personne-là. Maintenant, après sa résurrection et juste avant son ascension au ciel, il a laissé à ses apôtres des instructions concernant le salut, lorsqu'il ne serait plus sur la terre en forme humaine. En autant qu'il était sur la terre en forme humaine, il y avait le droit et le pouvoir de pardonner le péché de n'importe qui, tout simplement avec l'exercice de sa volonté. Mais une fois qu'il n'est plus avec nous, c'est quoi qu'il dit aux apôtres? Comment qu'on va être pardonné? Eh bien, on lit Matthieu 28, « Jésus s'est approché, il a parlé ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et la terre. » Ça, ça veut dire qu'il y a tout le pouvoir pour pardonner, pour guérir, pour tout faire. Maintenant, il dit aux apôtres, « Allez, faites de toutes les nations, des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Un autre passage, Marc chapitre 16, versets 15 et 16. Puis, il leur dit aux apôtres, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et troisième passage, là, ces deux passages-là, c'est quand Jésus était encore sur la terre, juste avant son ascension au ciel, il donne des dernières instructions à ses apôtres. Pourquoi? Bien, comment faire des disciples? Quoi faire pour faire le pardon des péchés? Bien, il faut croire en Jésus et il faut être baptisé. OK, là, Jésus, il a son ascension et les apôtres, maintenant, la journée du Pentecôte, Pierre prêche le premier serment après l'ascension de Jésus. Il prêche la vie, la croix de Jésus, sa résurrection, que tous les apôtres ont été témoins de ces choses. Et lorsque les gens disent, « Hé, frère, qu'est-ce qu'on doit faire? » Qu'est-ce qu'on doit faire pour quoi? Bien, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé, pour être pardonné? Et voici la réponse que Pierre donne. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, le dernier acte de son ministère parmi les hommes sur la terre, c'est quoi? C'est de donner à, vous savez, le voleur à côté de lui, de donner à cet homme-là l'espoir du salut en lui pardonnant ses péchés. C'est ça qu'il fait. Jusqu'à la fin, Jésus est là pour convertir un autre homme. Un autre homme. Même sur la croix, il continue à faire son ministère. Eh bien, on parlait maintenant de la réaction de différents gens. On est rendu dans cette étude la réaction du centurion. On lit, Luc 23, « Il était déjà environ la sixième heure et il eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchirait par le milieu. » Jésus s'écriait d'une voix forte, « Père, je te remets mon esprit entre tes mains. » Et, en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifiait Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Luc décrit seulement deux des signes qui auraient lieu à la mort de Jésus. Premièrement, la noirceur, les ténèbres pendant trois heures. C'était un signe de jugement divin pour ce qui venait juste d'arriver, l'exécution du Fils de Dieu, la lumière du monde. L'autre signe, c'est la voile du temple s'est déchirée. Il faut expliquer un peu ici. À l'intérieur du temple, il y avait un... Attends une seconde, je vous donne une image. À l'intérieur du temple, il y avait un voile qui séparait le lieu très saint avec l'autre pièce, le lieu saint. L'arche de l'Alliance était à l'intérieur du lieu très saint où le haut sacrificateur pouvait entrer seulement une fois par année pour offrir un sacrifice pour le pardon des péchés du peuple. Donc, il y en a une fois par année, il faisait un sacrifice pour ses péchés et après, il faisait un sacrifice pour le péché de tout le peuple. Maintenant, la signification de... vous savez que cette chose-là, le voile a été déchiré là, c'est que maintenant, il n'y aura plus de restrictions au trône de la grâce. Dans le lieu très saint, l'homme s'approchait à Dieu et... l'homme s'approchait à Dieu maintenant et était libre d'aller devant Dieu. Il n'avait plus besoin de médiateurs comme les prêtres. Les prêtres, juste le haut sacrificateur et juste une fois par année, il pouvait aller dans le très saint lieu. L'arche était là, ça, ça représentait Dieu, l'homme devant Dieu. Mais lorsque le voile a été déchiré, le symbole ici, c'est que maintenant, tout le monde peut aller dans le très saint lieu. Ça veut dire, tout le monde peut maintenant s'approcher devant Dieu. On n'a plus besoin maintenant de le haut sacrificateur et tout ce qui tournait autour de tout ça. Maintenant, le chemin était ouvert et acceptable pour tout le monde et pouvait aller devant Dieu chaque jour. En Matthieu 27, 50 à 53, Matthieu note qu'il y avait aussi un tremblement de terre et après sa résurrection, beaucoup de croyants ont été ressuscités d'entre les morts et ont apparu à différentes personnes à Jérusalem. Moi, vous savez, je trouve que le voile déchiré, c'est extraordinaire, ce miracle-là, pour nous ouvrir les yeux à ce qui se passe, ce qui arrive, ce que la croix de Jésus a accompli. Vous savez, le système sacrificatoire juif était complexe, compliqué. Seulement qu'un certain tribut et seulement certaines personnes dans ce tribut et parmi ces certaines personnes-là, seulement qu'une personne pouvait être digne d'aller dans le lieu très saint. Et là, seulement qu'une fois par année. Ça, là, ça disait au peuple, on ne peut pas aller devant Dieu. On n'est pas digne d'aller devant Dieu. Même le meilleur parmi nous a juste le droit, une fois par année, d'aller devant Dieu et pas sans son sacrifice personnel pour lui-même avant d'offrir un sacrifice. Et lorsque le voile a été déchiré, le symbole maintenant, c'est que le chemin est ouvert. Tout le monde maintenant peut aller et se mettre devant Dieu pour aller chercher le pardon de leur péché. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça le message de Jésus-Christ. C'est ça ce que la croix a finalement accompli pour tous les hommes, pour vous, pour moi et pour tout le monde qui entendent et qui répondent à l'Évangile. Maintenant, on retourne à Luc. Luc nous dit qu'après témoigner cette scène, le centurien en charge de l'exécution est lui-même converti. Marc, dans son Évangile, cite cette personne-là en disant, «Vraiment, cet homme était le fils de Dieu. » Marc, chapitre 15, verset 39. Et voilà, une autre conversion, même avec sa mort, Jésus amène une autre personne au salut. Donc, les Juifs étaient silencieux, les chefs religieux étaient cruels et moqués, mais la crucifixion de Jésus a amené deux autres âmes au salut. Le voleur qui est mort à côté de Jésus et le centurion qui a exécuté les deux voleurs et Jésus. Maintenant, un autre groupe, la réaction de la foule juive, en Luc 23, verset 48. « Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Le peuple qui n'avait pas accepté Jésus maintenant, sont tristes et ils sont en deuil. » Luc note qu'ils, vous savez, ils sont sortis pour voir un spectacle, vous savez, un show, un spectacle, mais ils étaient moins enthousiastes après avoir témoigné la méchancité et la brutalité de l'exécution de Jésus. Vous savez, ils ne pouvaient jamais effacer cette image brûlée sur leur cœur. Jamais ils ne vont oublier cette chose-là. Et maintenant aussi, on a la dernière réaction, la réaction des croyants et des disciples, Luc 23, verset 49. « Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagnée depuis la Galilie se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. » Il n'y a pas de commentaire ici. Luc ne décrit pas leurs sentiments, leurs pensées, seulement qu'ils étaient témoins de la mort de Jésus. On note aussi que Luc ne nous inclut pas aussi ni les noms ou la référence à aucun apôtre ici. C'est juste en général. Les disciples étaient là. On n'a pas de nom, on n'a pas de dialogue, aucune chose. Maintenant, on passe le corps de Jésus mis dans le spulcaire. Luc 23, 50 à 56. Encore, Luc mentionne seulement que Joseph d'Areméthée, d'Areméthée, pardon, un membre du sang et de rin, mais un membre qui n'était pas d'accord avec l'accusation de Jésus, mais était celui qui l'a enterré. Et il fait référence aux femmes qui notaient bien la place du sépulcaire où Jésus repose. Et ils ont des plans pour retourner à cette place, pour finir la préparation de son corps, vous savez, pour être dans le sépulcre. Mais il ne pouvait rien faire dans le moment parce que c'était le sabbat. Le sabbat arrivait. Luc avait, peut-être, il donne très peu d'informations ici au sujet des coutumes juives pour enterrer quelqu'un parce que son lecteur, c'est un grec, c'est un gentil avec peut-être très peu d'intérêt pour savoir ces sortes de choses-là, ces sortes de détails. Maintenant, on passe à la résurrection de Jésus en chapitre 24. Luc écrit, « Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparées. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparu en habit resplendissant. Saisis de frayeur, elles baisèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. » Et qu'ils disaient, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se ressouvèrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne curent pas ces femmes. Mais Pierre se levait et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les lignes qui étaient à terre, les linges, pardon, qui étaient à terre. Puis il s'en allait chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et bien, il y a beaucoup de vieilles, vous savez, de vieilles images, je vous en montre une ici, beaucoup de vieilles images, vous savez, qui démontrent la résurrection de Jésus, et on montre les soldats, vous voyez ici les soldats là qui ont peur, puis ils tombent à terre, et l'ange est là, et l'ange ouvre le sépulcre, Jésus sort, vous savez, les gens, les soldats tombent à terre. Mais ça, ça fait une belle image, mais ce n'est pas réalistique, ce n'est pas historique, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Un autre, un autre, je vous donne une autre image. Voici les anges, ôte la pierre, pour permettre Jésus de sortir. Encore, c'est sincère, je suis certain de ça, mais ce n'est pas exact bibliquement. Voici la séquence, vous savez, de la résurrection de Jésus. Premièrement, Jésus ressuscite sans témoin. De bonheur, le dimanche matin, Jésus ressuscite et n'est plus dans la tombe. Personne n'est au courant. Aucun des évangélistes décrit cette chose-là. La seule chose qui arrive après, il décrit seulement les choses qui ont arrivé après sa résurrection pour prouver que cette chose aura lieu. Deuxième chose, il y avait un tremblement de terre qui arrivait en même temps de la descente d'un ange qui a ôté la pierre qui couvrait la tombe pour montrer que la tombe était déjà vide. Pas pour permettre Jésus de sortir. Jésus a sorti, vous savez, Jésus apparaît et disparaît parmi les apôtres. Donc, il n'y avait pas besoin d'un ange pour rouler la pierre. Il est parti, il n'était plus là. L'ange a roulé la pierre pour démontrer que Jésus n'était plus dans la tombe. Troisièmement, les soldats évanouissent. Vous savez, ils perdent connaissance. Ce n'est pas à la vue de Jésus qu'ils perdent connaissance. Le tremblement de terre, la vision de l'ange peut-être, c'est là qu'ils tombent en connaissance. Prochaine chose, les femmes arrivent et ils trouvent le tombe, le sépulcre vide. Et c'est là que Luc, lui, commence son histoire. Luc n'a pas donné la description de ces autres choses-là. Il commence ici, là. Les femmes trouvent la tombe vide. Prochain événement. Les anges parlent aux femmes. Luc ajoute qu'il y avait deux anges qui confirment que Jésus a parlé de sa résurrection. Et à ce point-là, ils disent aux femmes d'aller, vous savez, déclarer cette chose-là aux apôtres et leur dire et expliquer ce qu'ils ont vu avec leurs propres yeux. Prochaine chose. Luc nous dit qu'il y a, vous savez, incrédulité parmi les apôtres. Mais malgré ça, Pierre et Jean, vous savez, vont au tombeau parce qu'ils veulent voir pour eux-mêmes. Après que ces événements ont lieu, les écrivains des Évangiles et Paul aussi décrivent plusieurs apparences de Jésus après sa résurrection. Quelques-uns, on mentionne ici Marie de Magdala en Marc chapitre 16, verset 9 et Jean chapitre 20, 11 à 18. Les autres femmes en Matthieu 28, 8 à 10, il est apparu à Pierre, Luc 24, verset 34, et deux disciples sur le chemin d'Emmaus, Marc chapitre 16, 12 et 13, et Luc 24, 13 à 35. Maintenant, on ne sait plus où se trouve la ville d'Emmaus, mais on sait que c'était environ 8 ou 9 kilomètres de Jérusalem. On connaît l'histoire, Luc décrit, deux disciples sont en chemin, s'en retournent à la maison après qu'ils ont vu ce qui s'est passé à Jérusalem. Et lorsque ils sont en chemin, Jésus se joigne à eux, mais ils ne reconnaissent pas le Seigneur. En parlant avec lui, il lui dit qu'il espérait peut-être que Jésus a été le Messie, mais maintenant qu'on l'a tué, ils sont moins sûrs que c'était lui le Messie. Il espérait que le Messie sera comme David, vous savez, un roi, vous savez, un roi militaire, c'était l'idée des Juifs à l'époque. Mais dans l'Ancien Testament, surtout dans le prophète Ésaïe, chapitres 53, 1 à 12, le prophète, lui, il présentait un Messie comme une figure de souffrance, comme une personne qui rendrait service aux autres. Beaucoup de Juifs aujourd'hui voient ça comme la personification de leur propre nation. Autrement dit, il y a certains Juifs aujourd'hui, si on leur demande, bien, c'est qui le Messie juif? Ils vont répondre que le Messie juif, ce n'est pas une personne, c'est la nation juive elle-même. C'est elle qui est le Messie du monde. À travers elle, Dieu va bénir tout le monde. C'est une pensée qu'ils ont. Maintenant, Jésus explique à ses deux disciples que le Messie était pour avoir deux profils, si on le dit. Vous savez, deux profils. Premièrement, il serait un homme de souffrance et de servitude. Jésus, la souffrance de Jésus n'était pas une défaite ou une erreur, mais l'accomplissement de la mission du Messie, selon le prophète Ésaïe. Et l'autre profil, le sauveur glorieux. David a détruit les ennemis d'Israël. Eh bien, Jésus, avec sa mort et sa résurrection, lui aussi a vaincu l'ennemi de l'homme. Pas juste l'ennemi d'Israël, mais l'ennemi de l'homme. Et ça, c'était la mort. Il était comme David. David, qui était un roi qui a, vous savez, gagné la victoire sur d'autres nations. Jésus, c'était un roi aussi. Et la victoire qu'il a gagnée, ce n'était pas sur les nations, mais c'était sur le diable même et sur la mort. Lorsqu'il commençait à faire noir, Jésus a décidé, ou on a invité Jésus de venir dans leur maison pour partager un repas. Et lorsqu'il cassait le pain et bénissait le pain en mangeant, Luc écrit que leurs yeux étaient ouverts et ils ont reconnu Jésus et à ce point-là, Jésus a disparu parmi eux. Luc décrit que ces deux hommes-là étaient joyeux et même la soirée même, ils ont retourné à Jérusalem pour annoncer ce qu'ils ont vu aux apôtres. Maintenant, une autre apparition, c'est aux apôtres et les disciples, justement, des Mahus. Les apôtres, les disciples des Mahus et d'autres disciples sont tous ensemble, chapitre 24, 36 à 49. Luc joint, vous savez, l'apparition de Jésus à ces deux disciples-là, à sa prochaine apparition à les apôtres et aussi ces mêmes deux disciples-là, ils sont rendus à Jérusalem pour annoncer, vous savez, ce qu'ils ont vu aux apôtres et le temps qu'ils étaient avec les apôtres, Jésus apparaît à tout le monde en même temps. Ça vaut la peine de lire verset 36. « Tandis qu'ils perlaient de la sorte, lui-même se présentait au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'éprouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareil pensez s'élevant-t-elle dans vos cœurs ? » « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montre ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'il était dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent du poisson routi et un rayon de miel. Il en prit et il mangeait devant eux. » Donc, on voit ici, le Seigneur confirme le témoignage de ces deux hommes-là et aussi des femmes qui l'ont vu parce que maintenant, il apparaît aux apôtres même lorsqu'ils sont ensemble. Et on apprend de l'évangile de Marc et Jean que seulement Thomas n'était pas là à ce moment-là. En versets 44 à 49, Jésus fournit pour les apôtres de l'enseignement et de l'information qu'il avait donné aux deux disciples d'Emmaou. Luc fournit aussi un sommet de la grande commission qui a été élaboré en Matthieu 28, 18 et 20 et Marc, chapitre 16, 16 et 18. À cette apparition, Luc établit une connexion pour la prochaine lettre qu'il va écrire à Théophile qu'on appelle les actes des apôtres et il fait cette connexion en donnant une instruction aux apôtres de rester à Jérusalem jusqu'à temps qu'ils reçoivent du pouvoir d'en haut. Luc n'explique pas aucune autre chose et il laisse son lecteur impatient pour voir ce qui va se passer dans le futur. Il y avait d'autres apparitions par Jésus mais ils ne sont pas, vous savez, décrits dans l'évangile de Luc et je vais juste tout simplement vous donner la liste ici. Il y a aussi Thomas en Jean, chapitre 20, les apôtres quand ils sont en Galilie, Matthieu 28, 18 à 20, Marc, chapitre 16, 16 à 20, aussi les apôtres à la mer, le temps que Pierre, vous savez, était à la pêche, ça c'est Jean, chapitre 1, verset 1 à 25, et là, il y a des apparitions non évangéliques, veut dire qu'elles ne sont pas décrits par les quatre évangiles mais en autre place. Les 500 disciples, quand ils étaient ensemble, Jacques, le frère terrestre de Jésus et Paul, l'apôtre Paul, après son ascension, Jésus apparu à Paul. Et, numéro 10, les apôtres à l'ascension, c'était la dernière apparition de Jésus, on lit ici, chapitre 24, il les conduisit jusqu'à vers Béthanie et, ayant lavé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux en fut enlevés au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. À la fin. Luc ici, comme il a fait à travers tout son évangile, mentionne la place exacte où que Jésus, vous savez, a eu son ascension au ciel, en Béthanie, on se souvient, Béthanie, Marie, Marthe, ils vivaient là, on leur montrait une image de la route qui mène à cette ville jusqu'à quelques kilomètres de Jérusalem. Leur attitude, quand le Seigneur était parti, vous savez, avant, était de retourner à leur famille, retourner à leur travail, vous savez, quand Jésus a retrouvé Pierre et les autres qui étaient à la pêche, découragés, ça c'était après sa résurrection, ce fois-ci, par exemple, Luc note qu'après Jésus, vous savez, son ascension, les apôtres maintenant ne retournent pas chez eux, ne retournent pas dans le nord, mais ils retournent à Jérusalem où que Jésus leur instruit de rester jusqu'au moment qui recevraient le pouvoir du Saint-Esprit pour commencer leur grande mission de prêcher l'Évangile et d'être témoins de sa résurrection. De cette façon, Luc ferme son récit de la vie de Jésus, sa résurrection et son ascension, et il établit la scène pour l'histoire des apôtres, surtout Pierre et Paul et le ministère de ces deux apôtres-là à travers le pouvoir du Saint-Esprit et comment eux et les autres ont établi l'Église que deux mille ans plus tard, nous sommes membres aujourd'hui. Nous sommes membres aujourd'hui. Et bien, c'est ça, c'est la fin de notre série sur Luc, ça finit de même. On est presque en attente de commencer le livre d'actes. Et bien, surtout dans nos études, c'est toujours bien d'étudier le livre de Luc, l'Évangile de Luc et de suivre l'Évangile de Luc avec le livre des actes des apôtres parce que Luc est, vous savez, l'auteur de ces deux livres-là et ils se suivent un après l'autre. Ça nous donne, vous savez, le ministère de Jésus, sa mort, sa résurrection et après le ministère des apôtres lorsqu'ils ont établi l'Église dans l'Empire, bien, à Jérusalem et dans ces entourements-là et après Antioche et éventuellement tout partout dans le monde. Et bien, c'est la fin de la série. Moi-même, Michel Mazalongo, je vous remercie pour votre attention, pour votre bon travail et vraiment, j'espère que cette étude vous a béni avec une plus grande appréciation et compréhension de cet Évangile. Et je dis ça malgré ma difficulté avec la langue française qui n'est pas ma langue naturelle. Sûrement, vous avez déjà vu ça. Et donc, je demande que Dieu vous bénisse et que vous prépare pour le ministère qui lui rend gloire et qui bénit l'Église et qui bénit votre peuple et tous ceux à qui vous allez confesser le nom de Jésus. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada